Donc oui, là normalement on est de retour, il y a le son, je m'entends même du côté de gaming live, il doit y avoir du haut level dégueulasse. Donc on est de retour avec Shinobi 3 Return of the Ninja Master à venir, donc c'est un jeu que j'ai, qu'on avait speedrunné à l'époque lors d'une émission qui s'appelle défi pour un streamer, donc j'ai un PB pas terrible dessus, de 31 minutes et des brouettes, je me suis en plus, ça fait très très longtemps. Bien sûr, maintenant on a énormément progressé sur le jeu, c'est un jeu extrêmement technique et pénible à speedrunner, car c'est un jeu qui combine en fait speedrun et powerplay, c'est à dire que pour speedrunner le jeu, contrairement aux autres jeux où on se fait damage booster, dans le jeu là il ne faut absolument jamais se faire toucher, car tout simplement quand vous vous faites toucher vous perdez entre guillemets le super pouvoir, la super force, que vous récupérez assez régulièrement, qui vous permet de faire environ 3 fois plus de dégâts, et assez critique contre les boss. C'est Keor qui va s'en occuper, alors il y a Sephiroth qui devrait me rejoindre, je ne sais pas s'il est déjà dans le coin. Si si, je viens tout juste de rejoindre. Ah parfait. Voilà, on est bon là. Ouais, donc ouais, on est dans le sound test, avec les musiques sublimes du jeu. Alors on va jouer en expert, ça c'est très cool. Oui, toujours, bah toujours de toute façon. Oui. En expert donc, bon la différence, en fait l'architecture du jeu ne change pas vraiment, c'est juste que l'expert, vous avez beaucoup moins de poids de vie, Corderball, Warhard. Déjà on a déjà, comment on a la moitié de sa barre de vie déjà en mode expert. Exactement. C'est pour ça que c'est beaucoup plus safe quand même, quoi, si on joue en normal déjà, et puis il y a aussi toutes les contraintes tout le long du jeu, mais bon, on va en parler en plein milieu, quoi. On voit également qu'on peut choisir le nombre de shurikens avec lesquels on commence, il y en a qui pour le swag mettent 0, on peut mettre jusqu'à 99. De toute façon on va récupérer des shurikens, mais c'est sympa d'en avoir dès le début pour certains setups, en sachant que le jeu est très jouissif en main, il y a vraiment des combinaisons sympas, le high jump, le jump normal, le saut, comment dire, la descente du pied en saut, etc., qui demandent des timings assez précis. Et c'est vraiment un jeu du gros, gros par cœur pour l'optimisation. C'est vrai, et puis il y a aussi, comme tu as dit, notamment les musiques, il y avait déjà aussi ça un peu dans le précédent jeu, Revenge of Shinobi, notamment. Oui. Et puis, comme on ne peut pas entendre celui-là, ça se ressent beaucoup, parce que là c'est un peu les petites rivières nulles à la Sinaëlle, en fait, je m'excuse d'avance, mais bon, parce qu'il y a quand même trois compositeurs pour les musiques du jeu, qui sont toutes énormes, quand même, j'ai vraiment du mal à faire en classement. Non, il y a des gens sacrés. Oui, notamment, et je remercie les gens du tchat qui me reconnaissent d'une époque déchue, mais je ne rentrais pas dans les détails, évidemment, on n'est pas là pour ça. Voilà. Et oui, oui, donc là, bon, tout se met en place, on est curieux de voir qui arrivera pour la suite de Ninja Gaiden, en tout cas, là, on a Keor pour renner le jeu, avec une très belle moustache. Ah non, encore, Kor est à gauche, c'est pas celui qui a lieu avec sa moustache, oui. D'ailleurs, pour parler de Kor, vite fait, on va dire, sur ses exploits au niveau de Shinobi 3, donc c'était début décembre, j'avais fait un PB de 25 ans, minutes 39, et encore, il était sacrément étonné, parce qu'il avait fait 8 dixièmes par rapport à son dernier temps, qu'il n'a pas sauvegardé sur ses splits, aussi. Ah d'accord. Oui, et encore, c'était une run assez catastrophique de ce que j'avais vu sur son LL Twitch, donc c'était assez jour comme ça. Il doit y avoir de nouvelles choses, il y a quelques années, c'était un miracle déjà de descendre en dessous de la demi-heure. Ouais, c'est clair, je repense d'ailleurs à la vidéo de Makuyama, aussi, qu'il avait fait toujours sur spinemosarchive.com. Bon, voilà, pendant son practice run, il a récupéré un P, donc le power, et c'est justement qu'on va laisser ces shurikens enflammés, que vous êtes trois fois plus puissant, ça vous permet également d'utiliser, enfin vous pouvez déjà le faire, mais d'utiliser plein de shurikens à la fin d'un saut haut, ou d'un double saut, pour balancer une vague infinie de shurikens, et c'est assez meurtrier, alors je ne sais plus combien on en utilise, ça fait longtemps de shurikens qu'on utilise cette super attaque. Quand on fait un double jump ? Ouais, quand on fait le double jump, on envoie la vague. Ouais, de mémoire, normalement, on doit utiliser genre 9 ou 10, mais bon, après, on va dire que la zone d'attaque est quand même assez grande quand on l'utilise de base, après, je pense que ça va dire, allez, genre 9 ou 10 à peu près. Alors la capture a été perdue, c'est un peu le problème, on va dire, la malédiction de ce marathon. Mais le marathon du setup, comme on le dit beaucoup, en coulisses dernièrement. Ouais, c'est assez bizarre, parce que justement, au SGDQ, on avait réussi à se retrouver très régulièrement avec des moments où on était extrêmement en avance, du fait que tout s'enchaînait très vite. Oui, les deux, trois heures d'avance qu'il y avait eu, et que Rome Scott était un peu en panique, je crois. On avait bourré des jeux en milieu de marathon, tandis que là, ouais, les setups prennent maximum de temps, bah ça a été beaucoup, c'était extrêmement pénible lors du segment où Full Games Done Quick, justement, vu que les runs étaient très courtes. À voir. Donc oui, ça hype déjà, up next, Ninja Gaiden, Real Race, dans à peu près 35 minutes. Oui, c'est vrai que, bah, forcément, quand on parle de Real Race sur Ninja Gaiden, ça amène beaucoup, ça peut amener beaucoup de hype, oui. J'en profiter pour tweeter. Ah, toujours, oui. Que les gens viennent toujours plus en masse pour donner, bourrer les dons, bien entendu, on a rappelé. Oui, évidemment, bourrer les dons pour la Prevent Cancer Foundation, on ne le dira jamais assez, de toute façon. Mais bon, vous avez déjà beaucoup donné, niveau français, que ce soit des dons directs, ou le Bun Bun Done, ou les t-shirts de Zayeti, on vous en remercie d'avance d'ailleurs. J'ai enfin pu faire mon premier don, tout à l'heure, faire un don de 50 dollars. D'habitude, je ne donne plus, je vais en donner au fur et à mesure. C'est vrai que là, j'étais tellement occupé au fil des jours, et puis il s'est passé moult choses. C'est compliqué. Je crois que moi, j'ai découvert, j'ai donné 600 ou un truc comme ça. Moi, je faisais des petits noms aussi à chaque fois. Oui, sinon la technique, si vous êtes sniper de l'eau, c'est faire un petit don à chaque fois. Oui, il vaut mieux, oui, pour les lourer. Je pense qu'il y a eu pas mal de petits snipes pendant justement le segment au Full Games pour le magnifique chapeau de la mascotte Burger King, mais bon, on va rentrer dans les détails encore une fois, parce qu'ils se sont pas mal éclatés sur place. D'un côté, c'est bien justement, il y a quand même une bonne petite ambiance pendant les longs setup d'un côté, ça va, ils réussissent à meubler comme ils peuvent. Oui, notamment avec l'idée assez rigolote de faire les zooms sur le public, là, quand il y a énormément de monde, à vue des belles têtes du schnapps. C'est clair. Allez, je lis, hop, le tweet de mon zboub. Hop, voilà. Ok, donc va-t-on récupérer la capture du jeu ? Bonne question. Pour, ben oui, pour Shinobi 3, nom de Dieu. Oui, rendez-nous les vrais jeux, bon sang. Excellent jeu de la Megadrive, on l'oublie trop souvent. On avait Canon, le fan numéro 1 de la Megadrive en France, je pense, juste avant. Oui, tout à fait. Après, il y a d'autres gros fans derrière, et j'en fais partie personnellement après. Shinobi 3, Retour de Return of the Ninja Master, connu au Japon en tant que Super Shinobi 2. Donc voilà, assez rigolo, comme à chaque fois, les petits accidents de conversion à Final Fantasy, Shinobi, Wonder Boy, tout ça. C'est vrai. Un des rare jeux comme ça aussi, au lieu de Shinobi, c'était Shadow Dancer qui n'avait pas eu ce problème, là. Oui, excellent jeu aussi. Genogame nous annonce avoir donné 4887 dollars en plus du Humble Bundle. Ah oui, ma vache, bravo, bravo. Bravo. Mais bien sûr, bien entendu, chaque don compte, même si vous avez peu de moyens. 5-10 dollars par-ci, par-là, c'est parfait. Même en une fois, on donne à hauteur de ce qu'on peut. C'est vrai. Puis au pire, laisser le stream ouvert ou le faire partager via les réseaux sociaux, évidemment. Exactement. Donc oui, pour les t-shirts, theieti.com, slash agdq, pour le Humble Bundle, Humble Bundle.com. Vous avez ces infos qui défilent en bas, de toute façon, du restream. Salut, Red Rose. C'est la merde. C'est la merde, une fois de plus, et tout s'installe. On essaie de récupérer la capture. Marathon du setup. Oui, j'avoue, ça n'a jamais été aussi long par rapport au précédent marathon, quand même. Alors oui, désolé pour la voix un peu moins folle que d'habitude, là, je suis fatigué. Un peu fatigué, ouais, puis l'humeur un peu plus maussade. Mais oui, bien entendu, il faut continuer à bourrer et le marathon poursuit son chemin. Et ça fait plaisir, bien entendu, même dans les périodes les plus difficiles de voir que l'élan de solidarité est toujours aussi présent sur les marathons. C'est vrai, c'est vrai, il faut de toute façon. C'est important, une communauté comme la SDA, c'est vrai que ça donne envie de donner. Voilà, tout simplement, pas d'autre mot, quoi. Et ça inspire aussi, bien entendu, à essayer de... Parce que ça fait longtemps que, comment dire, évidemment, on aimerait avoir un événement similaire en France. Donc je sais qu'à nombreuses reprises, j'ai été contacté ou bien par des personnes, des organisations, des gens qui pouvaient avoir des hôtels, des salles de convention avec de la fibre, etc. C'est quelque chose où je n'ai rien voulu précipiter parce que c'est très ambitieux et compliqué à mettre en place. Ça serait évidemment caritatif. Ça pourrait être sympa, bon, même si après, au niveau de la communauté du speedrun français, c'est comme partout, c'est comme à l'international. Il faut bien que tout le monde se mette en tête que quand on se lance dans un genre d'événement, après, il faut mettre toutes les petites guéguerres et toutes les petites explosions d'égo de côté. Et ça pourrait être intéressant. On a vraiment un, comment dire, un vivier de speedrunners assez hallucinant en France. C'est extrêmement actif par rapport à d'autres pays en Europe. C'est vrai qu'au fil des années, ça s'est quand même beaucoup agrandi. Et surtout, l'objectif qui serait le plus beau, c'est de savoir réunir tout le monde dans un pur objectif commun, justement. C'est ça aussi, quoi. Ensuite, il y en a eu quelques-uns qui ont été faits, notamment Guillaume, qui est dans le coin, avait organisé quelque chose pour le Téléthon. Et ensuite, on a d'autres événements caritatifs qui ont eu lieu en France, dont le Desert Bus, que je trouve assez discutable au niveau de son contenu et de son organisation et de ses invités, et la manière de mettre ses invités en avant. Mais autour du speedrun, voilà, ça serait toujours intéressant. Ça permet d'avoir un long événement avec du vrai contenu, pour le coup. C'est vrai. Des speedrunners belges, oui, bien évidemment. On a énormément de belges. Puis speedrun, voilà, enfin oui, je pense à Enkimi, je pense à Soptimal, entre autres. Soptimal sur Skyrim, Enkimi sur FF6 et d'autres jeux, etc. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est vrai que quand les gens ne connaissent pas, on peut leur dire que des speedrunners belges existent, ça peut être assez inconnu pour eux, mais après... Nos amis belges. Oui, nous ne les oublions pas. La Belgique, on salue toute la Belgique. Ah oui, on ne les oublie pas. Malgré quelques développeurs de jeux vidéo qui ont du mal à sortir certains jeux chez eux. Je pense à la magnifique citation de l'eau disponible en Belgique pour certains jeux qui sortent dernièrement. Ah d'accord, je ne savais pas. Oui, voilà, il y a de ça surtout. J'ai un peu mal pour eux à chaque fois quand je vois ça. Quoi qu'il en soit, de gros problèmes de setup, à venir beaucoup de gros jeux Shinobi 3 qu'on attend. La Ninja Gaiden Rilla Race, pour ceux qui ont loupé l'info, c'est tout simplement une race avec plusieurs joueurs où on enchaînera les trois Ninja Gaiden de la Nintendo NES d'excellents jeux à la difficulté assez intense et de très beaux speedruns, très actifs, très vifs. Et Mike Tyson's Punch Out, après évidemment avec Sinister One, souvenez-vous, la deuxième Standing Ovation de l'Awesome Games Done Quick 2014, après F-Zero GX et avant celle de Super Punch Out. Aura-t-on le retour du run, les yeux bandés, c'est ce que nous verrons. Ce sera avec Verdier qui reviendra au micro, j'espère qu'on sera synchro malgré le fait que je ne suis pas au studio et on aura récupéré le jeu joie. Ah enfin, finalement. Ça commence à se faire attendre de toute façon là. Donc on va commencer à avoir l'habitude maintenant je pense des setup de l'infini. Ouais. Ah ça y est, on commence déjà à me comparer à Sephiroth de Super Play, vous commencez à faire la même erreur qu'ils engouinent la première fois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je peux tout à fait le comprendre. Voilà, il dit que d'habitude il run avec 0 Shuriken, mais là pour la Marathon Safety, on va commencer avec 30. Et donc au niveau des contrôles, le jeu est assez simple, un bouton de saut, un bouton d'attaque et un bouton de magie, de ninjutsu. De ninjutsu, oui. Voilà, il y en a plusieurs magies, c'est assez sympathique, on peut les choisir en passant par le menu de pause. D'ailleurs justement pour les jutsu, ce sera une partie importante de la run d'ailleurs, moi ça vient de se lancer chez moi. Mais tu as eu 9, je suis peut-être un peu d'avance, mais... Ah, t'as 2 secondes d'avance sur moi. Ah ça, ça fait. Donc vous remarquerez certains ennemis qui sont laissés de côté, tout cela, s'il est volontaire, le but là, clairement, ce stage 1, voilà, s'il est bien géré, peut être fait, et bien, sans jamais s'arrêter. On se débarrasse juste de certains ennemis qui descendent des arbres et qui poseraient problème avec un Shuriken simple, et quand il y a une grosse dose d'ennemis à l'écran, on utilise donc cette superbe attaque en l'air. Là aussi, il y a un très beau... Les Shoguns, les Shoguns en fait, normalement vous êtes censés bloquer, parce que vous pouvez bloquer dans le jeu en laissant pied sur le bouton d'attaque, puis ensuite à les attaquer, mais si vous attaquez la bonne frame, vous pouvez... Voilà, les One-Shots ou Two-Shots. Ou Two-Shots, pour le mini-boss, ce sera un Two-Shot, clairement, tout simplement, il n'y a pas que ça. Et après, l'économie des Shuriken qui est super importante, surtout pour ce mode. Mais bon, là, vu qu'il commence à 30 Shuriken, ça va, il est déjà assez safe dès le départ. Exactement, ouais. Donc on a vu, là, on a eu de la phase de Wall Jump assez stylée, beaucoup moins technique que Metroid, mais on a vu dès le début du niveau, il y a des cordes qui sont disponibles, des chemins de cordes qui sont disponibles, qu'on peut entièrement sauter avec des double-sauts extrêmement précis. Et c'est vraiment un jeu de la précision, Shinobi 3. Ouais, c'est clair. Et paradoxalement, c'est un jeu qui demande une hyper précision au niveau de ses inputs, mais avec des Wall Jump qui sont quand même assez simplistes d'un côté. C'est assez paradoxal, quoi. On ne va pas récupérer la vie qu'il y avait juste avant le boss. Non, pas besoin. Et là, le premier boss qui est super simple, il suffit de dasher, hop, comme ça, on lui fait direct un coup d'épée, et dès qu'on touche le boss, il va nous dasher dessus, et pour ça, hop, on fait un petit Wall Jump, et après, on va dire que c'est Easy Money. Il suffit de 4 attaques dashées, et hop, vous allez voir que le boss bim. Voilà, et pour justement l'anecdote, c'est que là, 4 attaques dashées avec le power, si on ne met pas le power, ce serait un combat qui serait extrêmement long, car vraiment, vraiment, ce power, qu'il perdrait s'il se faisait toucher à une seule fois, permet d'avoir le triple de ses dégâts, et on arrive, hélas, dans le premier autoscroller du jeu. C'est le seul souci de ce jeu en speedrun, c'est un jeu bourré d'autoscrollers, et on remarquera également que notre canasson a également une descente du pied, ce qui est assez puissant. Mais c'est vraiment, le cheval, c'est génial, comme dirait d'autres, surtout pour cette phase de jeu. Donc la petite signalisation à chaque fois qu'il y a un obstacle à sauter, on essaye bien entendu de se débarrasser le plus vite de ces ninjas, on bourre à la droite de l'écran. Pour pouvoir économiser les kunai, surtout. Exactement. Et pour aussi, il y aura un moment important de cette phase de scroller, c'est que, je vous spoil un petit peu légèrement, vous m'excuserez d'avance, mais il y aura une vie à récupérer. Et à ce moment-là, normalement, il est obligé de faire un pause play pour pouvoir changer de jutsu, justement, pour pouvoir éviter une petite pause comme ça. Le jutsu qui va être utile à titre, ben voilà, justement. Le jutsu du suicide. Oui, le jutsu du suicide qu'on avait déjà dans le deuxième shinobi, dans le deuxième shinobi. Parce qu'on va dire que l'animation est beaucoup plus courte que le jutsu de feu. On va faire ça simplement. Par souci d'animation. Ah oui, là, de nouveau, une mini-boss. Alors celui-là, normalement, si tout va bien, il peut le réussir en une phase. C'est-à-dire que là, il va essayer de sauter pour balancer. Voilà, je suis weekend, bim. Il a réussi du premier coup. Parfait, GG. Je suis extrêmement en avance, donc du coup, je vais essayer de ne pas trop spoiler. Je ne comprends pas pourquoi. Le PC du taf, il semblera passer derrière nous au fur et à mesure. Il a l'air fatigué. Je pense qu'il doit être fatigué, lui aussi. C'est ça. Même si, du coup, j'ai rebooté le stream sans le faire exprès tout à l'heure. Ce qui pourrait l'aider. Oui, c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout va bien se passer. Alors, vous reprendrez bien du autoscroller, bien entendu. Oui. Mais bon, là, on varie. Là, c'est une phase ascenseur, maintenant. On passe du cheval à un ascenseur, quand même. Donc, voilà, là, ils ne s'embêtent même pas à tuer les tireurs d'élite. On se met dans cette phase de défense juste en laissant un pied sur le bouton d'attaque. Oui, pas besoin, toujours, dans l'optique, justement, de s'affiser au niveau des kunai, quand même. D'avoir vraiment un gros, gros stock. Mais c'est ça aussi qui est bien dans le jeu. C'est que même si on commence le jeu, je veux dire, en casu, si on prend le nombre de kunai, même au niveau zéro, il y a largement de quoi faire, je veux dire, même en casu. C'est ça qui est quand même assez bien. On est en avant. J'ai peut-être repassé par TeamViewer, mais de toute façon, je vais passer par TeamViewer et le relancer, donc on est vraiment dans une phase relativement peu intéressante. Il y a quelques optimisations et quelques... On va prendre un petit peu d'avance sur le scrolling à certains moments, vu qu'il y a des petits pièges pour mourir également des kunai. Il y a autre chose à récupérer, de la vie, notamment. Oui, ça aussi. Et encore, c'est une phase en scroller. On va dire, c'est limite une des phases en scroller les plus difficiles du jeu, parce qu'il y a des sauts à millimétrer, mais ça, c'est toujours on va dire au niveau casu quand même. Surtout sur une phase en particulier. Si on a du mal à maîtriser le wall jump, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une des phases les plus difficiles à maîtriser dans le jeu. Surtout avec une manette de Megadrive, après. Alors, j'ai rechargé de mon côté, on va voir, j'ai vraiment gratté quelques secondes sur le stream, mais ce n'est pas encore la folie. Bref, tu peux toujours dire à combien ça va, quel temps ça peut te donner, en gros, si j'avais, je suis obligé de faire un postplay. Ouais, non, mais de toute façon, si j'étais sur place, ça serait cool, mais le problème, c'est que je ne le suis pas. Pour ça, pour Puncher, je laisserai Verdier surtout faire les commentaires de la frame, de la hype. Oui, tout à fait, ouais. Un peu dommage, ouais, si j'avais pu être sur place, notamment pour Ninja Gaiden, parce que ça va être tellement dense en information. Ouais, surtout sur place, j'imagine déjà. Ouais, on arrive à la fin, on optimise la sortie, c'est juste là, on peut gagner du temps, c'est pour le couloir qui nous amène vers le boss. Ouais, c'est le couloir de la mort. Ah, pour le boss aussi, normalement, ça va être très rapide. S'il ne se loupe pas, voilà, hop, Kunai. En gros, Kunai et le suicide, au bon moment, le Jutsu du suicide. Et voilà, et là, c'est bon, il est mort. Jutsu du suicide qui vous enlève sous ce trait d'une vie, mais qui vous donne un dommage absolument monstrueux. On va arriver vers le laboratoire, le laboratoire qui est vraiment une horreur sans nom. Enfin, il y a beaucoup de dive kick à exécuter de manière très, très précise et des petits sauts, les petits sauts, si on n'appuie que très brièvement sur saut, pour penser des Kunai, notamment à cause de ces milliards de maudits cerveaux qui vont sortir. Ah, bah voilà, il va se faire avoir. C'est un maudit cerveau qui sortent et qui foutent du bordel. D'ailleurs, c'est vrai que, d'ailleurs, je reprends vite fait le chat, justement, par rapport à la palette de mouvements qu'il y a dans Shinobi 3. On pouvait citer aussi Agane, justement, un jeu avec une énorme palette de mouvements. Agane, qu'on avait dû, du coup, René aussi après. Agane, ouais, très, très dur, dans un premier temps, à prendre en main et qui a l'air un petit peu, un peu fini à piste des bois, mais qui, en fait, est un super jeu, avec vraiment une énorme palette de mouvements et de choses à faire. C'est clair. Oui, c'est là qu'on va voir aussi le premier clip. Oui, voilà. Ça aussi, ça va être important dans la run. Premier clip, comme ça. Là, il est passé nickel. Deuxième. Pour pouvoir passer juste au-dessus pour la phase miniboss avec l'arrivée massive de cerveau. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a un an et demi, deux ans, sur le jeu, justement, ces deux clips. Oui. Quand ça a été découvert, c'était de la folie. Oui, parce que, normalement, on subissait cette partie d'en bas et c'était un peu pénible et d'autant plus que cette partie ne se termine que quand on a tué ou quand tous ses cerveaux sont partis de l'écran. Donc là, c'est un gain de temps considérable en plus des clips. Oui, là, c'est la phase un peu stalker avec le boss de ce stage où il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans son champ de vision, surtout. C'est important. Tout le truc, le sol qui est assez mouvant, c'est pas évident pour se déplacer. C'est de la vie gadoue dégueulasse. Il faut essayer de réussir à assurer ses double jumps. On va réussir le boss encore où on va directement leader où on va déjà se suicider dès le début. Ça fait mal et logiquement, avec ici un dive kick, la main évitée, on va lui remettre. On est obligé de temporiser entre ces deux suicides. Oui, parce qu'on ne peut pas mâcher pour dire « Vraiment, on va faire emmagasiner des dégâts. Il faut vraiment attendre le bon moment. Il est obligé. » Ah, là, il n'y a pas la petite phase où le boss arrive de l'autre côté. J'avais déjà vu ça sur ses streams. C'est assez drôle à voir. Et la deuxième phase crawler avec une magnifique musique, toujours. Très, très grosse musique. Et le surf, évidemment, le surf robot de Shinobi. Tout va bien se passer. Avec un peu de RNG au niveau de ces conducteurs qui ont des petits vaisseaux qui balancent des mines. Au niveau de l'eau et la fréquence et comment il les balance, c'est un peu aléatoire. Mais ce qui est très important surtout dans ce niveau, surtout, il a déjà eu son power dans un premier temps, ce qui est très bien récupéré à son power. Ce qui est très important, c'est de ne pas louper ses sauts sur les tremplins, notamment, parce que si on se loupe, on a une grande chance de prendre du dommage à cause des mines d'en bas et du coup, d'arriver sans power pour la suite qui sera un massacre. Oui. De toute façon, Core le disait déjà en stream que c'était vraiment une des parties les plus compliquées au niveau de la run. Parce qu'il faut vraiment gérer le scroller, etc. À la base, on peut toujours croire qu'en termes de spin run, les phases de scroller sont les plus simples alors que non, c'est vraiment une des phases qui font partie justement des phases où il faut être vraiment concentré. On va vraiment arriver après par contre dans les stages absolument comment dire inflexibles au niveau de la plateforme. Oui, surtout le stage d'après d'ailleurs. Oui, oui. Un vrai cauchemar. Alors qu'on a 307 kunai, on est loin des ambiances des premiers runs où on était souvent low en kunai. Là, on a plus à savoir quoi en foutre. C'est bon, on est vraiment safe au niveau des kunai dans celui-là par rapport à Revenge of Shinobi. Ce boss-là, il est très important de l'optimiser parce que si on ne le fait pas... La première séquence machine, oui. Oui. Première séquence machine très très bien réussie. On n'a même pas eu le temps de voir les patterns de ce boss. Ça va. Il a eu... Il est très bien passé. Oui, c'est vrai, c'est exact. Ça, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire vers la fin avant de passer à d'autres jeux. Mais s'il a réussi à tuer ce boss aussi vite et on ne le reverra pas à la suite, c'est aussi parce que... Voilà, alors que là, on a des optimisations de saut assez monstrueuses. C'est clair. Mais ouais, comment dire... C'est la technique de Shuriken Mashing en gros qui est très très bien à maîtriser. Mais voilà, en gros, il faut décaler d'une frame ou deux le tir de Shuriken et le saut pour canceller son tir de Shuriken et rebalancer les Shuriken derrière. Quelque chose de ce type. Et ça vous permet d'être un peu en mode auto-fire par rapport à ce que vous permet le jeu au niveau des lancers de Kunaï. Mais c'est très très chiant d'être régulier sans faire de bêtises pour faire cette technique. Oui, déjà, il y a de ça et de deux aussi l'apparition des ennemis sur cette partie de stage sur tous les ennemis volants. Il y a remarqué qu'il y avait une petite dose de RNG quand même à ce niveau-là et ça peut être vite assez retort justement via la technique du Nooban Jump. Le boss. Donc voilà, ici surtout, vous voyez, des fois, on voit 3-4 Kunaï qui partent et ça, c'est de la grosse exé. Normalement, ça aurait dû prendre 3-4 fois plus de temps pour tuer ce boss. Et boss en plusieurs phases. Évidemment, sinon, c'est pas drôle et c'est vraiment là qu'on n'a pas envie de perdre son P pour le stage suivant. De toute façon, on n'a pas peur pendant tout le long de la run quasiment de ne pas perdre son pouvoir. Au niveau du Kunaï. c'est jamais une bonne chose. Ouais, ça va, il a réussi à l'un. Bon, ça va, je pense qu'il va assez bien passer. On n'aura pas vraiment le temps de voir ses patterns. On l'a bien manipulé au niveau du missile. Prend le dommage quand même, finalement. Du coup, il a terminé en kick de surf. Ça, c'est vraiment le mouvement swag du jeu pour ces phases. Alors voilà, ce stage-là, il a dû faire un petit arrêt pour récupérer le power. Ah, il se refait toucher direct derrière. Ça, c'est un peu l'angoisse. Alors, petite anecdote rigolote, d'ailleurs, c'est arrivé lors d'un marathon sur ce stage. Si vous sautez mal sur une des citernes présentes, un des silos présent dans ce niveau, le jeu autorisait et revient à l'écran titre. Et là, c'est l'enfer. C'est une grosse ambiance. donc en gros, en plus, Spruce était plus ou moins dans la route optimisée du début, c'est aléatoire et ça se trouvait plus ou moins sur le chemin de la route du speedrun. Donc, il en parle du complete reset justement. du coup, on optimise moins une petite partie de ce niveau pour éviter à tout prix de l'avoir sur reset. C'est vrai. Et il a récupéré son power avec une backup strat. Donc là, je spoil sûrement. Non, ça va. Pour moi, ça va. Mais bon, après, le premier... Non, ça va, j'étais pile synchro à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Parce que j'allais dire que c'est vraiment que la première partie de ce stage-là, c'était surtout la réparation des innemis mortiers au niveau du mortier si les sauts n'étaient pas assez bien calibrés qu'ils pouvaient être assez retorts, surtout. Et évidemment, les mines au sol, on ne sait pas vraiment où on peut retomber si on ne fait pas attention. Mais là, ça va, c'est pas bien passé. Et là, pareil, nouvelle séance mashing avec ce mini-boss. Et voilà. Très, très virtuel. Avec notamment le dash qui donne des frames d'invincibilité. Donc j'aimerais bien à la limite tenter un vrai refresh plus que postplay sur le team viewer parce que c'est du côté de ce que voient les gens que c'est le PC du boulot qui fait du schnapps. Ça m'embête d'arrêter la run. Enfin bref. Ouais. Alors cette partie du stage où il a encore fait un petit clip sympa et aussi surtout la phase où il faut utiliser les bombes pour pouvoir détruire certaines plateformes pour pouvoir passer. Mais il va y avoir justement, il va faire deux ou trois clips pour pouvoir avancer plus rapidement. On va dire que c'est vraiment l'un des... De toute façon, c'est l'une des parties du jeu où ça commence vraiment à se compliquer. Surtout en cas de base. Après, parce qu'entre les ennemis et justement, les différentes plateformes et les bombes. Surtout en personne en particulier. Donc voilà, il a réussi à passer cette petite plateforme qui est déjà assez difficile à maintenir. Surtout sur ce double jump. Ça va y avoir réussi à passer. Ah, il a failli se rater, mais là c'est bon. Ah voilà. Ah, il a réussi ce clip du premier coup bien joué. Celui-là est vraiment pas évident du tout. Honnêtement. Et limite, un des clips les plus difficiles de la run. Encore un autre. En plus. En fait, c'est vraiment la partie clip du speedrun en plus. On pourrait dire ça limite comme ça. Bah écoutez, si quelqu'un m'écoute, on est 10 secondes en avance par rapport à ce que vous voyez. Donc, si quelqu'un a un Johan Verdier ou un Trunks disponible auprès de lui, qu'ils viennent eux-mêmes faire peut-être un vrai F5 sur le stream. Voilà. En gros, si quelqu'un est présent sur le plateau de Gaming Live qu'il se manifeste. Merci de votre compréhension. Voilà. À le boss. Voilà. On va switcher de Ninjutsu pour passer au Ninjutsu bouclier qui nous permet de tanker beaucoup de hits et on va faire la dash attack. Idéalement, on essaie de passer de bras en bras. Avec cette phase-là, le boss est gratuit. De toute façon. Surtout avec le power. C'est clair. Il a parfaitement géré la phase. C'est parfait. Et là, on va arriver à notre phase de l'enfer. Traps. Traps, c'est vraiment le niveau qui a traumatisé tous les casus. Oui. Notamment, il y a certains moments où on nous demande des doubles jumps ou des sauts tout en longueur extrêmement précis. et puis évidemment, il y a quelques plaisantins dont les petits démons qui arrivent en voulant et en balançant un Shuriken vers vous à un moment M, on va dire. Et toujours trouver le bon moment pour sauter, savoir quel rocher va apparaître et puis doser son saut. Même en spin run, ça peut être l'enfer. Oui. 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 Il y a un problème de timing, c'est assez derrière. Je suis à 16h29, 30h, il y a 10 secondes, je crois. Et c'est le cas aussi. Moi, j'ai deux secondes de retard par rapport à MV donc de toute façon, dans tous les cas, on avance tous les deux. Le PC buffer, en fait, même en high. Peut-être qu'il fait même le refresh de la fenêtre, je ne sais pas. Je vais faire ça aussi. Parce que j'ai fait des postplay avec Team Viewer mais ça ne semblait pas régler le problème. C'est la folie, merci. On a 15 secondes d'avance maintenant. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Quoi qu'il en soit, dans ce niveau, Traps, c'est très simple, c'est un endurance match et on le voit, vers la fin, les apparitions de plateformes sont assez piégeuses et de plus en plus tardives. On a récupéré une vie au passage qui va nous servir. C'est un run d'autant plus impitoyable. Alors qu'il y a eu un don de 2000$ il me semble-t-il. Oui, il me semble aussi. Très très impitoyable, non seulement parce qu'il ne faut pas se faire toucher pour garder ce power mais également parce que niveau vie, il est optimisé aux petits oignons, on a juste ce qu'il faut pour cartonner le truc, même s'il y a quelques vies en backup quelque part. Et donc le démon, le démon des plumes, alors assez rigolo. Oui, toujours. La manière dont on s'y fait, c'est vraiment à chaque fois trois coups optimisés pour que finalement il revienne au milieu. Il ne faut pas le laisser tant d'exister. Et si on time bien le premier kunai au moment où ses frames deviennent actives, ses hitboxes deviennent actives, c'est très rapide. Même, il faut être vigilant. comme ça, on ne lui laisse pas le temps de déclencher son pattern d'attaque qui est assez punitif surtout. Voilà, il peut parcourir très vite l'écran et balancer des choses assez immondes, d'autant plus qu'il y a évidemment de grosses zones de vide. De toute façon, on reste toujours du côté gauche et puis il suffit de prendre avec le bon timing et ça passe crème. Voilà, ça passe en 5-6 cycles vu qu'on a le power, sinon ça aurait été extrêmement long et justement sans le kunai P, ce n'est pas deux coups qu'il aurait fallu y mettre entre chaque phase, mais plutôt à 3. Donc là, il va prendre pour la safety. La phase de labyrinthe. Il a pris une vie qui était cachée juste à droite de l'entrée, un petit peu comme le château dans Castlevania où on a un petit bonus à droite de l'entrée. Ce n'est pas une vie, c'est un ninjutsu. Oui, c'est un ninjutsu. Un ninjutsu plutôt. Oui, exact, exact. Oui, elle a bien sauté pour prendre les blocs. Ah, très joli. C'est atroce en cas de 1, je peux vous l'affirmer. Oui, le problème en fait, c'est qu'il y a un peu de ranger alors qu'on clip, ça aussi, je ne connaissais pas. Oui, le clip, il y a un clip aussi dans cette phase-là. Mais le problème de cette phase, c'est que ces ennemis volants, vraiment, c'est l'enfer. Dès qu'on commence à tomber, non seulement on perd son paix, mais pour remonter, c'est très dur parce que tous les ennemis sont présents et actifs à l'écran. Ça, c'est un peu dégueulasse. Il fait la bonne porte et il y a ces trucs également qui... ces pièges assez dangereux. Ce piège qui est un des plus dangereux du jeu d'ailleurs. Pour tout. Si on se fait prendre, c'est boum. Le buffer de l'infini, ah, ça merde. Je ne comprends pas, on a une fibre de l'infini, mais ça merde. Mais c'est peut-être le PC qui est fatigué, je pense. Bon, on a juste 20 secondes. Oui, on a limite 20 secondes d'avance, quoi, en fait. Ça ne veut rien dire. Tempix. Tempix. De toute façon, Zid, c'est le boss de la RNG. Il n'y a que ça à dire de toute façon, même que ce soit sur ces deux phases. On va parler vite fait. Et là, il va avoir une très très bonne RNG de toute façon. Oui, même plus que bonne, même. Excellent, on n'a vraiment même pas vu le... On a plus le temps de voir toutes ces phases. On vous le commente avec 20 secondes d'avance, du coup, mais on arrive vers le réacteur. Alors, c'est assez pénible. Ah, il s'est fait toucher, ouais. Ce n'est pas trop grave. Mais en gros, si on prend énormément d'avance sur les cycles et qu'on arrive à bien faire la super attaque en double saut pour se débarrasser des vapeurs, c'est possible de passer ce segment extrêmement vite avant que les réacteurs, vous, les gros réacteurs balancent leur feu. Bon, hélas, il y a eu accident. Oui, il y a eu accident sur le début du dernier stage qui est aussi un stage à renfer de toute façon. Donc, voilà la raison pourquoi aussi dans les options on s'est mis à 30 shurikens parce que là, on repart quand on perd sa vie avec le nombre qu'on a choisi dans le menu au départ. Repartir avec 0 à ce stade-là du jeu serait un peu pénible. C'est clair. Donc, slow strats, on peut les tuer ces réacteurs. d'ailleurs, quand on y pense justement, le début du dernier stage sera un peu ce qu'on va voir. Je tease un peu Ninja Gaiden 3, le dernier niveau qui est le niveau de la purure. Je mets ça, on y reviendra après. Alors, ça propose un reboot de PC juste après ce jeu-là ce qui pourrait être une bonne idée. Par contre, ça voudra dire aussi de se reloguer sur toutes les fenêtres, replacer les Google Docs et compagnie. Ah, ça peut l'en faire ça. Ouais, mais c'est vrai que le PC peut-être... je ne peux vraiment pas mourir si je fais quelque chose vraiment mal. Donc, c'est bon. Je vais essayer de se lever ici. Si vous êtes en centre, vous allez me tuer de se lever à ces gens, mais vous êtes en centre et vous laissez les turrets stationaires fire à vous, vous allez me tuer de se lever à l'infinie. Je vais me nerfer en low, mais je pense que... Je vais essayer aussi après derrière, mais... Non, ça ne me fait absolument rien changer, moi. Pareil, pareil. Parce que... D'habitude, normalement, sur Twitch, justement, tout ce côté-là est mieux géré. C'est juste qu'on doit avoir un problème de connexion entre le PC du taf et Twitch. C'est assez mystique. C'est les priorités dans les serveurs de connexion. C'est dommage, du coup. Les forces mystiques de Gaming Live paraîtraient-ils la nuit. C'est vrai que du coup, si j'avais été sur place, bien entendu que ça aurait été plus simple, mais aujourd'hui, il y a eu plein de facteurs, on va dire. Quoi qu'il en soit, donc là aussi, on est dans un niveau de l'exé parfaite dans la hauteur du airship avec ses maudits canons affreux. Il ne faut absolument pas perdre de temps dans tous les doubles sauts et les dive kicks tout simplement parce qu'il y a les gatlings qui se mettent en place et qui peuvent nous stopper et faire beaucoup de dommages. On se fait toucher. Ah, moi, j'ai un buffer. Ah ? Je m'étais remis en source en mode swag vu que ça ne changeait rien mais au moins ça me donne quelques buffers donc oui, il a réussi avec sa superbe attaque aussi à faire tomber des petits drones et des petits drones qui apparaissent de temps en temps et c'était un peu pénible. Oui. Et là, on va arriver de toute façon à la dernière phase du dernier stage. Une phase extrêmement stressante mais assez jouissive à faire. C'est clair. Le fait d'éviter l'électricité, etc. Et surtout la dose des wall jumps surtout, oui. Et son dernier jutsu qui est celui de l'invincibilité va lui servir sûrement pour faire un skip assez sympathique. Donc ça aussi, ça c'était quelque chose que je faisais à la fin. Un petit dive kick sur l'électricité, afin d'éviter d'avoir à passer en haut ou bien de prendre des wall jumps beaucoup plus appuyés en contrebas près des piques. Là, on se dame à je bouge volontairement et normalement on va balancer la magie d'invincibilité pour... Non, pas tout de suite après. Voilà. Voilà. Après. Ici même pour... Eh bien oui, pour passer directement sans attendre le long trajet en plateforme. C'est vrai que c'est extrêmement long en plus si on attend le long plateforme quand même. C'est assez abusé quand même. Alors là, mon warp à venir. C'est aussi une nouvelle chose. Il n'est pas mort alors qu'il aurait dû mourir. Il récupère un jutsu. En fait, il a fait une boucle. Oui, mais il le récupère justement pour le boss de fin d'ailleurs. C'est pour ça qu'il le récupère. Mais voilà, ça aussi, c'est un des derniers trucs qui a été trouvé de faire cette boucle de scrolling. Parce qu'en effet, ce jutsu existait. Il était en haut du stage. Et donc, ça nous permet de récupérer le jutsu sans perdre un temps monstrueux et de repartir directement sur le haut du stage. Donc là, on précise, il n'avait pas le choix. Là, il était vraiment obligé d'attendre la plateforme pour pouvoir passer. On va le voir. Il y a tout un des dalles et surtout, il n'y a qu'un trou en bas, il n'y a pas d'issue pour tenter un wall jump du skill. En tout cas, ça va, ça passe easy. Petite casse explosive du troll. Et là, il faut faire un double saut très précis et joli dive kick. Tout ça, ça va... Ah ouais, mais de toute façon, il a vraiment une très bonne exé. Ça fait à peu près un peu plus de six mois qu'il est sur le jeu, mais il a vraiment une très bonne exé encore. Joli. Et là, la phase des wall jumps. Donc ouais, phase assistée pour rejoindre le dernier boss. Vous avez un mur du stress Indiana Jones-esque qui vous presse. Donc il faut juste garder un bon tempo et parfois temporiser pour ne pas se prendre l'électricité sur le côté. C'était en effet... Plus que... Oh oui, là, c'était plus que juste. Oh la vache. Les petites frayers. Ah oui, ça c'est le stress. Mais quoi qu'il arrive, on vous redonne un power à la fin si jamais vous avez fait le sac. C'est la phase ravitaillement dans une supérette et la boss de fin. Qui va être totalement gratuit. Parce que ça va être aussi une phase de machine surtout. Voilà, et donc ça aussi une nouvelle technique. On met directement le bouclier. Juste 3 niveau power up pour la deuxième phase et dès que la seconde phase se fait après le mode Super Saiyajin c'est machine power. C'est pour ça. Dans un premier temps on temporise pour éviter une régen. Et le time c'est vraiment qu'on ne peut plus jouer. Plus bouger. c'est dès le lancement de la cinématique de fin qu'on lance le time. Voilà. Le time va à 26-23. Très 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 bon run. Il semblerait que quand tu rigoles on dirait Didier Bourdon. Ah bah moi je le prends très bien personnellement il n'y a aucun souci quand on compare aux inconnus il n'y a aucun problème. Oui forcément on repart de cette époque déchue je sais je vous en remercie en partie mais bon je leur serais plutôt d'aller plutôt suivre le Twitch de Core vous voyez ce genre d'exé sur un jeu comme Shinobi 3 je vous invite à suivre son Twitch quand même parce que c'est quand même un jeune runner ça fait comme je l'ai dit quelques mois qu'il est sur le jeu et ça vaut vraiment le coup d'oeil donc je vous invite à aller voir. Oui Toujours. Bon bah du coup on a Ninja Gaiden à suivre espérons qu'on arrive que les forces mystiques fassent que le PC du taf ramme moins nous verrons bien. Mystifien oui tu peux mets donc des pubs mon jeune ami oui mettons des pubs pour changer de sujet avec ces gens du chat et oui Sogey c'est ce que j'ai fait exactement qui refresh du navigateur c'est ce qu'il va tenter entre autres c'est vrai que Chrome devient un espèce de siphon à RAM au bout d'un moment et là bien évidemment on va passer forcément à la Rollerace avec encore un petit son de Monkey Island et oui le thème de Monkey Island et la bande son de l'univers sûrement Point Gilbert grand dommage Point Gilbert c'est la musique de Michael Land Michael Land ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de composition pour le jeu vidéo d'ailleurs ouais j'ai pas suivi c'est vrai que Michael Land a fait des shadows d'ailleurs pour les connaisseurs ceux qui ont joué à The Dig vieux Point & Click de LucasArts sorti à la même époque que Full Throttle c'est là où on commençait à mettre des gros moyens dans les Point & Click avant la chute du genre dans les milieux fin 90 et ouais The Dig la bande son de The Dig qui était plus ou moins un jeu basé sur un scénario abandonné de films de Spielberg la bande son est sublime humissime c'est vraiment un film de science-fiction oui oui on va dire qu'elle est extrêmement immersive comme musique c'est ça c'est vraiment ça qui est vraiment cool Michael Land gros niveau mais non pas Michel Lebb mon cher Michel Lebb Michel Lebb aurait fait des musiques semble-t-il peut-être bien musique sur les nourris sautées peut-être c'est ça pour ceux qui demandent de la pub sachez qu'elle est peut-être partie c'est juste que sur Twitch sur Twitch évidemment il y a un taux de remplissage ce qu'on appelle le taux de remplissage c'est les personnes concernées quand une pub se lance il est assez faible donc il peut y avoir des pubs et vous n'en avez pas forcément oui disons qu'on va dire que en gros en grande majorité voire 90% au niveau US et qu'au niveau français ça doit se limiter à genre 20-30% au niveau du taux d'emplissage en ce qui concerne les pubs sur Twitch c'est ça entre 20 et 40 en sachant qu'ensuite il y a des personnes qui ont un bloc et ensuite il y a aussi le problème qu'en France sur Twitch il y a beaucoup moins d'annonceurs qu'aux Etats-Unis bien entendu c'est vrai il faut qu'ils arrêtent avec ces musiques de Monkey Island ça me donne envie de rejouer aux deux surtout je me suis maté récemment l'entre-du-me-A sur le 1-2 ça m'a redonné envie ah oui l'entre-du-me-A oui alors oui oui si je t'entends ah non moi je t'entends vous m'entendez mais peut-être que les gens m'entendent pas ah oui il y avait le XP tu étais peut-être ma mute oui oui donc je disais j'ai essayé de tenter un reboot de l'outil fermer quelques fenêtres qui étaient ouvertes pour rien je suis en source pour le moment ça fonctionne et c'est au moment où je dis que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas de toute façon la plupart du temps on était en high on va dire que dès qu'on arrive vers la fin d'après-midi c'est la période critique au niveau du temps par contre Ken je crois qu'on tente un pas t'as dû couper sur explique le micro je suis remis là c'est bon d'accord ok je voulais juste voilà donc bonjour à tous si vous êtes là on arrive bonjour à tous je suis encore dans le coin dans les locaux MV tu n'es pas là tu me manques tu n'es pas là j'ai l'impression qu'il manque à tout le monde à chaque fois j'arriverai pour punch out un peu après là il reste Ninja Guedin pour punch out de toute façon je te laisserai être à la frame vu que c'est toi qui aurais l'image principale ouais mais là dites moi sur le chrono je vais essayer de voir si ça a changé quelque chose si ça n'a pas changé c'est que le reboot PC est inévitable on va attendre on va attendre un peu ouais parce que là on a enfin le temps que à mon avis le temps que tout soit opti au niveau du setup de la race on a bien 10 minutes je dirais oh oui et encore comme on est dans le marathon du setup encore une fois il y a peut-être moyen de tenter une arnaque quitte à saccager l'habillage une nuit avant que je revienne au final dans l'habillage qui est critique enfin ce qu'il faudra remettre et qui est un peu chiant à retrouver c'est mais non je pourrais les remettre avec TeamViewer les fenêtres oui tu peux tout tu peux agir toi aussi ouais je pourrais remettre le truc des défis et le truc de du nom du jeu bon écoute on voit si vraiment sur Ninja Guedin le relais il y a trop de délais je fais un reboot PC et puis tu repasses tu replaceras les trucs en plus j'ai fait une gaffe tout à l'heure j'ai coupé le stream ça veut dire que si on arrête le stream là il va pas mettre 800 ans à compiler la VOD automatique ça sera fait en quelques frames ah oui j'avoue c'est cool et derrière on a le retour du GDQ Monitor ah bah oui enfin s'il était temps I told you I'll be back voilà il y a des gens qui l'attendaient j'ai vu qu'ils avaient tenté une autre strat avec une tablette tactile il nous avait manqué peut-être juste aussi pour le stream et à fermer et à fermer Xplit et le relancer aussi peut-être on pourrait tenter ça là dans l'immédiat tenter les petites strats avant les grosses pendant qu'on est encore en setup c'est comme vous voulez moi si vous voulez que je coupe je coupe que le stream ferme Xplit le temps qu'il se décharge un peu tu le relances tu relances le stream on peut essayer cette technique pour l'instant c'est Ken Bogard qui a tous les pouvoirs voilà allez à tout de suite donc praise the verdier tout de suite oui praise the verdier oui toujours l'apparition de selo franqueuzy mais team capo team franqueu merci